Alors, il est temps maintenant de se concentrer sur le bilan des saisines des référents déontologues par les autorités territoriales. Vous savez que cela fait tout juste un an, depuis début février, depuis le 1er février. Cela fait un an que la commission de déontologie de la fonction publique a été supprimée. Un an que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique exerce les nouvelles compétences qui lui ont été confiées par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Donc, des compétences qui concernent le contrôle du départ vers le secteur privé, ce qu'on appelle plus trivialement le pantouflage des agents publics. Le contrôle, dans l'autre sens, du rétro-pantouflage, c'est-à-dire le contrôle préalable à la nomination dans la fonction publique, à l'intégration dans la fonction publique de quelqu'un qui vient du secteur privé. Et puis enfin, le contrôle de la création d'entreprises en cumule avec des fonctions publiques qui sont exercées à temps partiel, à distinguer des activités accessoires dont on parlait auparavant. Et donc, comme vous le savez, ça a été dit, la loi a mis en place un système déconcentré puisque, sauf pour un certain nombre de fonctionnaires pour lesquels le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie, la Haute Autorité exerce un contrôle systématique. Pour la majorité des agents publics, c'est l'autorité hiérarchique. Et donc, s'agissant de la fonction publique territoriale, c'est l'autorité territoriale qui est au premier rang et qui est chargée de contrôler la compatibilité du projet de l'agent, du projet de départ vers le secteur privé, du projet de création d'entreprises, de la nomination avec les fonctions publiques exercées depuis trois ans. Et donc, en cas de doute sérieux, l'autorité territoriale peut saisir son référent déontologue et si l'avis du référent déontologue n'a pas permis de lever le doute, alors, nous dit la loi, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est pourquoi Madame Marie-Charlotte Littoux, qui est responsable des études et des partenariats à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, est ici présente pour nous dresser le premier bilan d'une première année de ces nouveaux contrôles exercés par la Haute Autorité. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci beaucoup Élise. Comme ma collègue, je voudrais aussi réitérer tous mes remerciements au Centre de gestion et à l'Observatoire de l'éthique publique pour nous avoir convié Aurélia et moi à participer à cette journée. Je veux dire que l'ensemble des interventions étaient extrêmement enrichissantes pour nous et d'avoir vraiment le ressenti de l'ensemble des référents d'ontologues dans leurs pratiques quotidiennes. Moi, je vais vous présenter aussi, comme l'a dit Élise, donc un peu un premier bilan de ces contrôles déontologiques, puisque la loi de transformation de la fonction publique a été mis en œuvre à partir du 1er février 2020. Je vais également faire un partage d'écran, parce que je vous ai préparé un court PowerPoint pour notamment l'ensemble des données chiffrées que je vais présenter. Tout le monde voit bien le PowerPoint. Donc oui, Élise, comme vous l'avez dit, la Haute Autorité pour la transparence s'est vraiment imposée depuis le 1er février dernier comme l'autorité de référence en matière de déontologie des agents. Il faut savoir que c'est une nouveauté, mais dès 2011, comme l'a rappelé M. Dezières ce matin, dans le rapport Sauvé-Nigaud, les auteurs préconisaient déjà la mise en place d'une autorité unique de déontologie de la vie publique. Et donc, cette réforme a eu vraiment des conséquences sur les prérogatives de la Haute Autorité, comme vous l'avez présenté, mais elle a aussi entraîné tout d'abord des modifications structurelles, puisque pour accompagner l'extension de ces compétences, il y a eu une modification du Collège de la Haute Autorité qui est désormais composée de 12 membres, 13 avec notre nouveau président, M. Didier Nigo, ancien président de la Cour des comptes, puisque maintenant siègent au Collège deux personnalités qualifiées qui sont nommées par le gouvernement et deux personnalités qualifiées supplémentaires nommées à la fois par le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il y a également une nouvelle disposition qui a été introduite dans la loi du 6 août, c'est la possibilité pour le référent d'anthologue de l'administration dont relève la personne intéressée à une délibération du Collège d'assister à cette séance, mais sans voix délibérative. C'est une présence qui, je pense, avait vocation dans l'esprit du législateur à permettre au Collège d'apprécier plus précisément la situation particulière d'un agent et plus globalement de son administration ou de sa collectivité. Mais il faut savoir que cette occasion ne s'est pas encore présentée durant cette première année de mise en œuvre de la réforme. Je vais revenir aussi très bien également sur cette mise en œuvre de la réforme. Il faut savoir qu'on a eu, avant le 1er février, un certain nombre de réunions préparatoires, notamment avec la DGAFP, pour préparer cette absorption de la commission de déontologie, réglée aussi par des questions plus pratiques comme la question des archives et de l'ensemble des saisines de la commission. La publication des décrets est aussi intervenue très tardivement, mais elle nous était nécessaire pour connaître le périmètre des emplois et des agents qui rentraient dans notre champ de contrôle. Les deux décrets ont été publiés exactement le 22 janvier et le 30 janvier. Et l'arrêté qui précisait l'ensemble des pièces justificatives qui devaient composer les dossiers de saisine n'est intervenu que le 4 février, donc plusieurs jours après la mise en place de la réforme. Et il y a eu également un certain nombre, une phase importante aussi de préparation en interne pour intégrer cette nouvelle compétence et donner vraiment au service de la haute autorité la capacité de recevoir, d'enregistrer et de traiter les saisines dans des conditions aussi qui permettent de respecter les délais, parce qu'on va le voir par exemple dans le cas des saisines de pré-nomination, c'est-à-dire le contrôle d'une élimination préalable obligatoire pour certains agents. Ce délai n'est que de 15 jours, donc un délai très court. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de mises à jour aussi techniques qui ont été faites au sein de la haute autorité, avec la création d'un nouveau logiciel pour permettre aux administrations et aux agents de nous saisir par voie dématérialisée et sécurisée, surtout pour garantir la confidentialité des informations qui nous parviennent. Donc ça aussi, ça a été vraiment un gros travail de développement informatique. Pour ce travail, il faut savoir qu'on a obtenu 4 emplois sur les 6 qui étaient auparavant dévolus à la commission de déontologie de la fonction publique, ce qui porte pour 2020-2021 à peu près 63 agents qui composent la haute autorité, mais tous ne travaillent pas sur les contrôles déontologiques. Comme l'a souligné notre président il y a quelques jours lors de son audition devant l'Assemblée nationale, c'est vrai que pendant un an, les agents de la haute autorité, en particulier de la direction juridique et déontologie qui ont procédé au traitement des saisines, ont vraiment travaillé à flux tendu pour traiter le maximum de saisines, répondre aussi à beaucoup de questions informelles, d'avis déontologiques. Donc ça a été vraiment un travail important qui a aussi mobilisé d'autres directions, notamment par exemple la direction de la communication pour prévoir un certain nombre d'outils à destination des administrations, des agents, d'outils pratiques qui ont été ensuite mis en ligne sur le site internet de la haute autorité. La loi a aussi impliqué un renforcement des séances du collège, puisque avant le 1er février 2020, le collège se réunissait une demi-journée tous les 15 jours. Maintenant, le collège se réunit une journée tous les 15 jours. Et je peux vous dire que les journées sont bien remplies, ça s'unit souvent tard le soir. Et il faut savoir que même, surtout pendant l'été, après le remaniement ministériel et les nombreuses saisines de conseillers ministériels que nous avons reçues, un certain nombre de séances supplémentaires ont été programmées justement pour traiter l'ensemble de ces saisines. Pardonnez-moi si j'étais un peu longue sur cette partie préparatoire, mais je pensais que c'était aussi intéressant de revenir sur la mise en place de la réforme au sein de la haute autorité. Je vais maintenant présenter un petit bilan chiffré. Entre le 1er février 2020 et le 31 décembre 2020, nous avons exactement reçu 500 saisines et nous avons rendu 465 avis. Vous avez ici un tableau reprenant la typologie des avis, donc en prénomination, création, reprise d'entreprise et reconversion professionnelle. Comme vous pouvez le voir, nous avons été saisis majoritairement d'avis de prénomination, mais qui s'explique surtout par l'actualité politique et le remaniement ministériel, puisque les cabinets ministériels, les membres du cabinet ministériel, pardon, font partie des emplois dont la saisine préalable de la haute autorité est obligatoire. C'est un contrôle qui est particulièrement exigeant, surtout avec le délai de 15 jours. C'est pour ça que c'est ce contrôle qui a mobilisé le plus fortement les services de la haute autorité cette année. On a aussi rendu 72 avis de création, reprise d'entreprise et vous pouvez voir le fort taux, nombre d'avis d'incompétence, d'irrecevabilité et de non-lieu à statuer qui rejoint un peu les débats que nous avons eus précédemment et qui, je vais l'expliquer après, montre vraiment qu'il y a eu une mauvaise appropriation du dispositif par certaines autorités hiérarchiques. Comme l'a dit ma collègue, on a aussi été saisis avant le 1er février 2020 directement par les autorités hiérarchiques, beaucoup aussi en cul nous saisissaient pour les demandes d'activités accessoires qui ne relèvent pas de notre champ de compétences. Donc, c'est ce qui explique ces données. Sur tous ces avis rendus, donc hors avis, incompétence, irrecevabilité, vous pouvez voir qu'un peu plus de 90 % sont des avis de compatibilité, mais assortis à plus de 50 % de réserve qui sont destinés à prévenir les risques de nature pénale, donc des prises égales d'intérêt et les risques de nature déontologique. Et nous avons eu seulement 17 avis d'incompatibilité, dont la plupart, la majorité, relevaient du contrôle de la reconversion professionnelle. Il faut savoir aussi que ces saisines se sont accompagnées d'un fort travail aussi de veille de la haute autorité pour essayer d'appréhender, entre guillemets, les personnes qui ne nous avaient pas saisis au préalable et dont la saisine était obligatoire. Et ce système de veille a permis d'identifier environ 25 cas pour lesquels la haute autorité aurait dû être saisie. Et donc, le président de la autorité a exercé son pouvoir d'auto-saisine. Je suis désolée, je vois qu'il y a des questions sur le chat ou des remarques. N'hésitez pas à me faire parvenir si ça concerne les chiffres. Non, mais Marie-Charlotte, je peux me permettre de filtrer. C'est vrai que notre collègue qui était rapporteur de la commission des ontologies de la fonction publique, Raphaël Deschaux, écrivait en même temps que vous parliez, que vous nous donniez ces chiffres. à titre de comparaison, en 2019, je me permets de parler en votre nom, monsieur Deschaux, que la commission a été saisie de 9080 dossiers. Donc, ces chiffres sont impressionnants, la différence. La comparaison est éloquente. J'ai également ici la répartition des saisines par type de fonction publique. Donc, vous voyez que les collectivités territoriales nous saisissent majoritairement sur des questions de création ou reprise d'entreprise et de reconversion professionnelle. très peu de juridictions aussi qui nous saisissent. Donc, ces chiffres sont aussi intéressants. On voit que pour la fonction publique d'État, la prénomination est largement majoritaire, mais ça relève bien sûr de l'actualité politique. Qu'est-ce qu'on peut analyser de ces données ? On voit que dans près d'un cas sur trois, près de 32 % du nombre de saisines rendues, la haute autorité n'aurait pas dû être saisie, donc à délivrer des avis d'incompétence et d'irrécivalité qui traduit, comme je l'ai expliqué, une mauvaise appropriation du dispositif. Il arrive soit que l'administration ou la collectivité territoriale n'effectue pas le contrôle des ontologies qui lui appartiennent et donc aussi saisissent parfois la haute autorité sans avoir préalablement demandé l'avis du référent d'ontologue sur ces sujets. On a aussi beaucoup de cas où malheureusement, dans certaines administrations et collectivités, le référent d'ontologue n'avait pas encore été nommé, bien que l'obligation légale date de 2016, ou alors que le référent d'ontologue soit insuffisamment formé ou ne possède pas assez de compétences juridiques, justement pour prendre en charge cette nouvelle mission de manière efficace. Il est arrivé aussi que dans un certain nombre de dossiers, de saisies, les dossiers étaient incomplets. Il manquait aussi beaucoup de pièces justificatives qui ne permettaient pas aux agents de la haute autorité qui étaient chargés du contrôle de saisir vraiment, de comprendre la problématique. Par exemple, en cas de reconversion professionnelle, il arrivait que la nouvelle activité dans le secteur privé qui était envisagée n'était pas suffisamment décrite. C'est vrai que ça entraîne beaucoup d'échanges de la part des agents de la haute autorité avec à la fois l'agent qui est concerné par cette saisine, mais aussi son administration d'origine. Et ce qui peut parfois rallonger les délais de contrôle. C'est pour ça qu'on encourage aussi à suivre les pièces justificatives qui sont exigées et à donner le maximum de détails et de documents pour après faciliter ces saisines. Et c'est pour toutes ces raisons aussi que la haute autorité a donc usé beaucoup de pédagogie pour essayer de clarifier ce nouveau dispositif via son site internet notamment, avec la création d'un espace dédié aux mobilités publiques privées, la diffusion d'outils pédagogiques, la publication des avis, comme l'a expliqué ma collègue. Elle a aussi affiné son dispositif, puisqu'au moment de la saisine, il y a un certain nombre de questions qui permettent de guider l'autorité hiérarchique ou l'agent et faire un récapitulatif de tous les éléments, de toutes les pièces justificatives nécessaires pour justement fluidifier ces saisines. Et on est bien sûr dans un dialogue constant avec les administrations, les collectivités et les référents d'ontologues. Et comme ça a déjà été dit, et je le répète, on est tout à fait ouvert aussi à répondre à toutes les questions des référents d'ontologues. Bien sûr, ça dépend aussi selon la charge de travail, on peut mettre plus ou moins de temps, mais en tout cas, on accueille avec plaisir l'ensemble de vos questions. Très brièvement aussi, après je clôturerai mon information, je voulais aussi vous donner un peu plus d'informations sur l'instruction de saisie. Ce sont les agents de la direction juridique qui traitent les dossiers. Je sais que certains d'entre vous peuvent se poser la question, il n'y a pas vraiment de spécialisation parmi les agents. Par exemple, un agent s'occupe de la reconversion, un autre de la prénomination. Il y a vraiment une volonté d'être polyvalent. Et les dossiers sont instruits, sont ensuite présentés aux membres du collège. Et pour les questions juridiques complexes ou alors nouvelles, les services peuvent être aussi assistés par un rapporteur qui peut être nommé après avis du président de la haute autorité parmi les trois juridictions. Et c'est aussi une nouvelle disposition introduite par la loi du 6 août. Le président de la haute autorité peut aussi faire appel à un rapporteur choisi par les fonctionnaires de catégorie A et à l'exclusion de ceux qui exercent les fonctions de référents d'autologues. Ensuite, une fois que l'avis a été pris par le collège de la haute autorité, celui-ci est notifié à l'autorité hiérarchique au sens juridique. Par exemple, dans le cas d'une collectivité territoriale ou de président de région. Il est également notifié à la personne, à l'agent qui est concerné. A l'entreprise aussi, dans le cas d'une reconversion professionnelle. Et il peut y avoir, bien sûr, une seconde délibération sur ces signes de l'autorité hiérarchique pour tout type d'avis, pour confirmer ou infirmer le premier avis du collège de la haute autorité. On a eu seulement, depuis le 1er février 2020, trois demandes de seconde délibération. Et seulement un cas où un avis d'incompatibilité est devenu un avis de compatibilité avec réserve. Parce que justement, entre-temps, l'administration et l'agent avaient communiqué des documents et des informations complémentaires que nous n'avions pas avant, au moment de l'examen fin de la première saisine. S'agissant de l'effet des avis déontologiques, il faut savoir que, conformément à la loi, la haute autorité, bien sûr, prévoit d'assurer le suivi régulier des réserves et des avis d'incompatibilité qui suivent sa prise de décision pendant trois ans après sa prise de décision. Et le non-respect de ces décisions peut entraîner des sanctions disciplinaires. Et donc, un an après l'entrée en vigueur de la loi, la haute autorité va bien sûr commencer ce travail de suivi des réserves. Mais au regard de nos moyens humains et matériels, puisque nous sommes un peu moins de 10 agents au sein de la direction juridique et de l'ontologie, il paraît difficilement envisageable de faire un suivi sur l'ensemble des dossiers de compatibilité avec réserve et d'incompatibilité. Donc, la haute autorité a décidé pour un premier temps de centrer le contrôle de suivi des réserves sur certaines populations ou certains cas individuels. Ça va se mettre en place ces prochaines semaines. Voilà, j'en ai terminé. Je suis désolée si j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Merci beaucoup, Madame Itou. Peut-être pour compléter votre propos, mais du côté référent déontologue, c'est vrai que moi, en tant que référent déontologue, pour l'année 2020, j'ai traité 10 saisines, autorités territoriales, qui toutes étaient recevables. Alors, par contre, j'ignore si des autorités territoriales qui entrent dans mon champ de compétences vous ont saisis directement alors qu'elles auraient dû d'abord se tourner vers moi. Je n'en ai aucune idée. Mais on a fait un gros travail en amont avec le centre de gestion pour faire en sorte qu'il y a une sorte de canal que les autorités territoriales ou les personnes ayant délégation, bien sûr, de l'autorité territoriale, peuvent suivre. Un formulaire qui est très fléché, qui doit être revêtu, qui doit être scanné et revêtu de la signature de l'autorité territoriale ou de la personne ayant délégation. Le formulaire est très, très précis. On distingue bien les trois cas. On demande à chaque fois et on fait cocher les cases pour qu'il y ait tous les éléments. Donc, du coup, je crois que par ce système, on a réussi à bien… Bon, c'est que la première année, mais pour l'instant, ça marche plutôt bien. Après, ce que je voulais dire essentiellement en réaction à… Enfin, pour faire suite à ce que vous avez dit, c'est que… Enfin, je ne sais pas si les autres référents déontologues qui sont présents aujourd'hui auront le même sentiment que moi, mais nous, référents déontologues, on se sent un peu… Enfin, moi, je me sens un peu coupée de la HATVP, enfin, de la procédure suivie devant la HATVP. Je vais vous dire pourquoi. Quand une autorité territoriale me saisit, je lui rends mon avis et puis après, plus rien. C'est-à-dire que je ne sais pas… D'ailleurs, je demande accuser réception, mais souvent, on accuse… Pas toutes, mais souvent, on accuse par réception. Je ne sais pas si l'autorité territoriale suit mon avis, si elle saisit la HATVP, si elle ne le suit pas, si elle accorde l'autorisation à l'agent, si elle n'accorde pas l'autorisation. Et donc, je suis complètement coupée de la procédure qui va suivre mon avis. Et je trouve ça dommage. Ce n'est pas que je veux absolument tout savoir. Ce n'est pas juste pour être omnisciante, mais je trouve que c'est dommage que la loi n'ait pas prévue où le décret n'est pas prévu d'associer plus étroitement les référents déontologues, parce que le fait d'obliger les autorités hiérarchiques à informer le référent des suites données qu'elle entend donner à l'avis qu'il a rendu, ça ferait quand même, même s'il n'y a pas forcément de sanctions juridiques attachées à cette obligation, ça serait quand même un moyen d'inciter les autorités à tenir compte de l'avis rendu. Ça serait déjà un petit plus. Et puis, évidemment, je pense qu'il faudrait aussi prévoir, et à défaut de le prévoir dans la loi, je pense que la haute autorité pourrait prendre l'initiative de le faire spontanément, de communiquer les avis qu'elle rend au référent déontologue qui a été préalablement saisi. Ce serait bien, parce que là aussi, les référents, ça leur donnerait une idée déjà de ce que la haute autorité va dire à leur suite. Donc ça, c'est important pour qu'ils puissent se conformer à la jurisprudence et qu'il y ait une certaine harmonisation des positionnements des différents référents déontologues qui doivent s'inscrire dans la lignée de la jurisprudence de la haute autorité. Et ça serait important aussi pour que les référents déontologues, en tout cas ceux qui rendent des rapports d'activité, voire les publis, puissent en rendre compte. Parce qu'on sait très bien que le système mis en place par la loi de transformation de la fonction publique, il repose quand même sur le bon vouloir des autorités hiérarchiques. Alors ça permet de désengorger la haute autorité, parce qu'évidemment, quand on sait que la commission a été saisie de 9000 avis, on voit bien que c'était impossible d'exercer un contrôle réel. Donc moi, je pense que la loi et le système imaginé par la loi TFP n'est pas mauvais du tout, mais il faut multiplier les moyens de pression, il faut essayer de resserrer les mailles du filet autour des autorités hiérarchiques pour les pousser à jouer le jeu. Et je crois que les référents déontologues peuvent être plus étroitement associés à la procédure. Ça me paraît être un élément à perfectionner sur ce point. Et donc, pour vous dire que moi, c'est seulement par hasard que j'ai été informée que la haute autorité avait rendu un avis défavorable à la suite d'un avis défavorable que j'avais moi-même rendu. Comment je l'ai su ? Ce n'est pas la collectivité qui m'a informée, c'est l'agent qui n'était pas content du tout, qui est venu me voir et qui m'a dit, mais je ne comprends pas. Alors, c'est lui qui m'a transmis l'avis, etc. Donc voilà, c'est quand même un petit peu curieux que le référent, on a un peu négligé la procédure, je pense, aussi bien au niveau de la loi, mais on aurait pu peut-être aussi travailler un petit peu plus le décret. Et on a simplement prévu que le référent pouvait être associé, enfin pouvait participer à la délibération. On sait très bien que ce qui compte, ce n'est pas la délibération de jour J, c'est l'instruction de l'affaire en amont. Donc, c'est en amont de la délibération du collège qu'il faut améliorer les choses. Et c'est comme sur la demande d'une nouvelle délibération, on aurait besoin de savoir un peu, enfin, ce n'est pas une critique, c'est des choses à mettre en place progressivement, on n'est qu'au début, mais je crois qu'on aurait besoin de savoir dans quel cas on est en droit de demander, enfin d'espérer une nouvelle délibération, préciser un petit peu sur la procédure. De même que je reviens à mon agent qui n'acceptait pas cet avis, qui ne comprenait pas cet avis défavorable. Peut-être que je me demande aussi si au niveau de la loi, on n'a pas su un peu trop négliger le contradictoire, parce qu'il faut voir quand même que la haute autorité, elle peut bloquer un départ dans le secteur privé, elle peut bloquer une nomination. Ce n'est pas rien. Ce sont des décisions extrêmement… puisque ces avis lient l'autorité territoriale et l'agent. Donc, ce ne sont pas des avis, en fait. Ce sont des décisions. Et il me semble qu'il faudrait que l'agent puisse présenter ses observations. Et ça, ce n'est pas prévu. Et ça me paraît un petit peu gênant. La seule chose qui est prévue, c'est que l'autorité territoriale transmet à la haute autorité la demande initiale de l'agent. Mais c'est un petit peu problématique. Et justement, moi, dans le cas auquel j'ai été confrontée, l'agent disait, mais ce que j'ai dit, ce n'est pas ça. La collectivité n'a pas dit ce qu'il fallait. Ça ne correspond pas à la situation réelle. À tort ou à raison, peu importe. Mais vous voyez, je pense que s'il y avait eu un peu plus de contradictoires dans la procédure, la décision aurait été mieux acceptée. Aujourd'hui, cet agent, il voulait partir au contentieux. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je n'ai plus de… Mais je pense que le respect du contradictoire en amont de toutes ces signes juridictionnelles pourrait peut-être éviter des contentieux devant le juge administratif. Voilà. Et puis, dernière petite question, c'est sur ces rapporteurs. Je m'interrogeais. Qui sont-ils ? Des universitaires ? Je prêche pour ma paroisse. Ça serait bien d'avoir un peu de transparence sur la qualité, sur la nomination de ces rapporteurs. Voilà. Pour savoir qui, effectivement, traite ces dossiers. Parce qu'on sait très bien que les rapporteurs font un travail énorme. Et leur travail aboutit à des décisions qui peuvent être extrêmement défavorables aux agents et bloquées des carrières. Donc, ce n'est pas rien, quand même. Voilà. Je me tais. Et puis, je vous laisse la parole, de même qu'au public, je me tais. Je vais tout d'abord répondre sur la question de la publicité des délibérations. C'est vrai que la Haute Autorité a mis en ligne soit c'est des résumés ou des avis d'extensaux il y a seulement quelques semaines. Mais c'était aussi un besoin pour le Collège de la Haute Autorité de prendre le temps aussi de mettre au point et de confirmer sa doctrine. Après, je pense que le Collège de la Haute Autorité décidera aussi de mettre en ligne et de publier les délibérations qui présentent vraiment un intérêt particulier pour les référends ontologues, pour le lecteur. Soit… Je parlais de notifier l'avis dans le cadre de la procédure. Vous voyez, c'est différent. Pardon, je pensais que vous parliez aussi. Vous aviez également mentionné la publication. Pour la notification, aucune disposition législative. À l'heure actuelle, de notifier la délibération aux référents déontologues. Mais vous n'êtes pas la seule aussi à me faire ce retour-là que certains référents n'ont aucune visibilité sur la suite qui a été donnée après leur avis. Je pense qu'il faut vraiment que les administrations et les collectivités territoriales s'emparent de cet enjeu et aient le réflexe de transmettre l'avis de la Haute Autorité si le référent d'ontologue a été saisi. Ça permet aussi aux référents d'ontologue d'avoir de la jurisprudence sur, par exemple, le type de réserve dans des cas d'avis de compatibilité avec réserve. Et c'est important aussi de diffuser cette doctrine au sein des collectivités et des administrations. Sur le fait de négliger le contradictoire, je pense quand même que dans les faits et dans l'instruction des dossiers, sous le contrôle de ma collègue qui en a traité beaucoup, je pense au contraire que le contradictoire n'est pas mis de côté et qu'il y a énormément d'échanges avec les administrations, avec aussi les agents pour justement préciser les projets de création d'entreprise, les projets de reconversion professionnelle et donner vraiment un avis qui prennent en compte l'ensemble de ces éléments. Et il faut savoir qu'après, même si c'est un avis d'incompatibilité qui, comme vous le dites, empêche une reconversion professionnelle ou empêche une nomination dans le secteur public, c'est des avis que le collège ne prend pas à la légère. Il est conscient des répercussions que cela peut avoir sur la vie professionnelle d'une personne. Mais si cet avis d'incompatibilité est pris, c'est qu'en règle générale, le risque pénal et donc de prise illégale d'intérêt était trop important. Et cet avis est aussi là pour protéger l'agent de futures poursuites, aussi protéger son administration et aussi du risque réputationnel. Donc, c'est pour ça que ces échanges sont aussi très importants. Et sur les rapporteurs qui travaillent aux côtés des services de la haute autorité, alors, je n'ai plus exactement en tête. Je crois que la plupart travaillent quand même son rapporteur au Conseil d'État, mais je n'ai pas exactement la répartition. Non, non, mais je lançais la question. Oui. Je n'attendais pas. Mais sur le contradictoire, c'est pareil. Je trouve que la loi était assez laconique et je vois que la HATVP, va au-delà de ce qu'exige la loi ou le décret qui la complète. Parce qu'il n'y a pas le mot. Le mot ne figure pas. Je crois que, Madame de Tonac, vous vouliez prendre la parole ? Oui, si je peux juste compléter un ou deux éléments sur ces questions-là, puisqu'effectivement, ça relève vraiment de l'instruction des dossiers. En fait, nous, on essaye d'avoir pour guide de notre propre comportement, plus on sent qu'on se dirige vers un avis d'incompatibilité, plus on multiplie les communications. D'une part, pour sécuriser notre avis, parce qu'en fait, rendre un avis d'incompatibilité sur la base d'éléments qui ne seraient pas clairs ou qui reflèteraient plus une méconnaissance de notre part des fonctions de la personne, c'est s'exposer soit à un recours juridictionnel, soit à une seconde délibération, ce que personne ne souhaite. Donc, effectivement, on est vraiment dans… Alors, je ne sais pas si on va appeler ça du contradictoire, mais en tout cas, on est dans un dialogue vraiment très important et d'autant plus qu'on sent qu'il y a des difficultés, évidemment, puisque sinon, en général, on ne va pas beaucoup interroger l'agence si on est persuadé qu'il n'y a aucun problème. Sur les rapporteurs, c'est essentiellement conseil d'État, cours de cassation et cours des comptes, un petit peu selon les thématiques et selon les spécialités qu'on peut trouver chez les rapporteurs en question. J'ai vu passer, là, dans le chat, il y a deux personnes qui nous parlent beaucoup de la commission de déontologie et de ce qu'elle faisait. La haute autorité, enfin, le collège de la haute autorité ne s'empêche pas d'auditionner des personnes si elle en a besoin. C'est déjà arrivé et ce sera sans doute fait à l'avenir. Donc, je pense que là-dessus, on a aussi repris. Et la dernière chose, vous avez demandé pourquoi demander une seconde délibération. Enfin, je veux dire que vous ne savez pas forcément. En fait, c'est assez simple. Si l'avis rendu par la haute autorité ne reflète pas la réalité de ce qu'est l'agent du fait d'une erreur de notre part ou du fait que nous n'avions pas les éléments nécessaires pour statuer, alors là, il faut demander une seconde délibération. Par contre, si c'est juste pour espérer avoir mieux mais sans avoir aucun nouveau aux éléments à transmettre, l'avis sera identique et malheureusement, ça, voilà, c'est pas… Mais on est d'accord qu'il n'y a que l'autorité hiérarchique qui peut demander la nouvelle délibération, pas l'agent. Oui, alors c'est pareil, c'est l'autorité hiérarchique où à défaut, je pense que l'agent aussi, s'il a fait la demande auprès de son autorité hiérarchique, c'est un peu comme, vous savez, c'est prévu pour la demande initiale à défaut de saisine par l'autorité hiérarchique. Lorsque c'est un cas où c'est obligatoire, par exemple, l'agent peut saisir lui-même la haute autorité. Mais effectivement, c'est l'autorité hiérarchique qui est toujours l'initiateur. Et effectivement, juste sur les recours en justice contre nos avis, alors c'est quelque chose qui est arrivé. C'est assez intéressant, généralement, puisque pour nous aussi, c'est l'occasion de clarifier des choses, surtout que la loi de 1983, la telle qu'elle a été réformée par la loi de 2019, n'est pas absolument parfaite en termes de clarté. Donc, nous aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure et ce que Marie-Charlotte aussi a dit, c'est qu'on a aussi buté parfois sur le texte lui-même et notamment sur ces diverses possibilités qui nous sont offertes. On ne sait pas toujours exactement où sont les limites. Donc, c'est vrai qu'on ne s'astreint pas forcément à… On ne se limite pas quand il n'y a pas besoin de se limiter. Par exemple, sur le dialogue permanent avec les administrations et les agents, rien ne nous en empêche. Donc, on le fait les plus précis. Monsieur Bofis, je crois que vous vouliez prendre la parole. Monsieur Bofis ? Oui, merci. Merci, Élise. Très rapidement, pour dire que je partage tout à fait votre analyse sur le retour d'info. Ça a été dit, bien dit et expliqué, donc je n'y reviens pas. Simplement une petite incise sur une problématique et le gros mot de contradictoire que vous avez employé. Sans parler de contradictoire au niveau où vous l'avez placé, je voudrais parler, moi, du contradictoire local. Moi, je ne me suis pas interdit ce contradictoire local, en particulier dans le cas de Cézine au titre de la loi 2019. Lorsque je sens que l'employeur, il y a quelque chose qui est sous le tapis, je me suis déplacé à deux reprises, en demandant d'ailleurs à l'employeur s'il avait informé son agent de cette démarche, une fois il l'avait faite, une fois il ne l'avait pas faite. Et dans le cas où c'était très complexe, j'ai demandé à entendre l'agent, parce que derrière, c'est une sanction disciplinaire qui était déguisée. Et ça s'est plutôt bien solutionné, puisque, pour la petite histoire aussi, et là, je vous parle du local, les pieds dans la boue, là, je suis allé au conseil municipal moi-même présenter l'avis, parce que le maire ne savait pas comment le présenter. J'ai participé à un conseil municipal où il y avait sept ou huit personnes, ce n'était pas la révolution. Mais c'était très intéressant, parce qu'effectivement, derrière, c'était clair que c'était une sanction déguisée. Voilà, donc le contradictoire local, je me le suis autorisé. Merci. Merci, M. Beaufils. C'est vrai qu'on peut, à notre niveau, organiser ce dialogue avec l'agent. Personnellement, j'ai toujours dû poser des questions à l'autorité territoriale qui m'avait saisie. J'avais le sentiment que l'agent était au courant de la démarche, mais c'est vrai que je ne m'en suis jamais assurée. Et c'est l'intérêt de cette journée. Je note la bonne idée. Oui, je note la bonne idée. Est-ce que dans le chat ou dans le public, certains veulent prendre la parole ? Je ne sais pas si je vois bien toutes les questions. N'hésitez pas à ouvrir le micro dans le public si vous voulez poser une question. Parce que sinon, moi, j'en ai plein. Mais je ne veux pas monopoliser la parole. Alors, moi, j'avais… Bon, alors, du coup, en attendant d'éventuelles… Je ne sais pas quelle heure il est. C'est bien pour le maître du temps que je suis. On a encore un… Oui, je crois que non, il faut… Il va falloir de toute façon songer à passer à la conclusion. Mais j'avais une question. Je ne sais pas s'il y a une réponse encore. Donc, on a vu… Marie-Charlotte, vous nous avez dit que dans un certain nombre de cas, même dans de très nombreux cas, les autorités hiérarchiques s'étaient tournées directement vers vous sans passer par les référents déontologues. Et moi, je me demandais si dans l'autre sens, parce que je crois que ça s'est fait, ça s'est fait sans avoir de certitude, imaginons qu'un référent déontologue rende un avis défavorable et du coup, l'autorité hiérarchique se dit « Oh là là, moi, je ne vais pas plus loin, je n'accorde pas l'autorisation de départ, par exemple, ou de création d'entreprise à l'agent. Mais je ne saisis pas la haute autorité pour la transparence de la vie publique. » Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un avis défavorable du référent et du coup, l'autorité hiérarchique ne saisit pas la haute autorité, mais elle n'accorde pas l'autorisation, elle arrête tout. Et donc, du coup, je me suis dit « Dans ce cas-là, s'il y a un accord avec l'agent, si l'agent est d'accord et qu'il comprend qu'il y a un risque pour lui de prise illégale d'intérêt, bon, a priori, pas de problème. » Mais imaginons que l'agent, lui, n'est pas d'accord avec ce refus d'autorisation et qu'il le conteste. Ça veut dire que, est-ce que derrière l'absence de saisine de la haute autorité par l'autorité hiérarchique, est-ce que ça peut constituer un vice de procédure justifiant l'annulation du refus d'autorisation, voire est-ce que ça peut constituer une faute, toute illégalité fautive, engageant la responsabilité de l'autorité hiérarchique qui a oublié, enfin, qui n'a pas saisi, oublié, enfin, qui a refusé de saisir la haute autorité ? Mais ce sont les questions, ce type de questions que je me pose qui sont liées au fait que le système est nouveau, évidemment. Donc, je n'attends pas une réponse, voilà, mais c'est surtout pour soulever la question puisque… Alors, je vais, franchement, refiler la patate chouille à ma collègue qui, je pense, je ne veux pas dire d'erreur, mais il sera mieux à même de répondre. Alors, c'est une question qui est intéressante parce que moi, j'allais plutôt vous dire qu'on a le problème inverse. En fait, la loi, ce qu'elle dit clairement, c'est que la haute autorité ne doit pas être saisie. En fait, par principe, on n'intervient pas sauf lorsque la nature des fonctions et le niveau hiérarchique le justifient. Dans la procédure générale, ça se passe entre l'autorité hiérarchique et l'agent. Donc, l'autorité hiérarchique prend la décision d'autoriser ou non le projet de l'agent. S'il a un doute sérieux, il va interroger le référent déontologue et si le référent déontologue ne lui a pas permis de lever son doute, alors il peut décider de saisir la haute autorité. Mais si l'autorité hiérarchique est tout à fait convaincue que l'avis du référent déontologue éclairé comme il doit l'être, lui a dit il ne faut pas que cet agent fasse ça et que l'autorité hiérarchique dit je n'ai plus de doute, il ne faut pas qu'il le fasse, c'est sa décision. Et si la décision est attaquée, il n'y aura aucune faute de la part de l'administration du fait de ne pas avoir saisi l'autorité. Par contre, la décision sera peut-être illégale au regard du fait qu'en fait, il n'y avait pas de raison de ne pas autoriser le projet. Par contre, à aucun moment, il n'y a d'obligation de saisir l'autorité, sauf en cas de doute sérieux persistant après avoir interrogé le référent déontologue. Et en fait, c'est intéressant que vous posiez cette question parce que nous, on se rend compte que finalement, la plupart des référents déontologues, lorsqu'ils sentent qu'ils sont défavorables, concluent leur avis par saisisser la haute autorité. Mais en fait, nous, on aimerait mieux ne pas, parce qu'en fait, si le référent déontologue n'a pas de doute sur le caractère incompatible de l'activité et que l'autorité hiérarchique n'a pas de doute non plus, en fait, nous, on ne devrait pas être associés au processus. Nous, en fait, on a besoin, dans la saisine, d'avoir un document qui atteste d'un doute de la part de l'autorité hiérarchique, d'un doute finalement ou pas, mais du référent déontologue, en tout cas, un avis un peu, on va dire, étoffé et circonstancié, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, on a un avis de référent déontologue qui fait trois lignes et on a besoin d'une autorité hiérarchique qui nous dit pour telle et telle raison, moi, l'avis du référent déontologue ne m'a pas permis de lever mon doute, donc je vous saisis. Et en fait, ce n'est pas ça qu'on a. Ce qu'on a systématiquement quasiment, ce sont les référents déontologues qui encouragent l'autorité hiérarchique à saisir la haute autorité et on s'est montré totalement ouvert à ce type de saisine. On n'a jamais dit que c'était irrecevable. Je pense qu'on finira par le faire pour obliger petit à petit en fait les personnes à s'emparer totalement du dispositif parce que pour l'instant, on considère que c'est trop prématuré. Voilà, ça fait à peine un an que la procédure est entrée en vigueur. On a envie d'accompagner, on a envie de répondre au maximum. Et c'est vrai qu'à terme, on devrait réussir à n'être plus que saisie qu'en cas de ce qu'a prévu la loi, c'est-à-dire il y a un doute, l'autorité hiérarchique ne s'en sort pas et finalement, le référent déontologue marginalement va dire là, il faut saisir l'autorité parce que vraiment, c'est trop compliqué ou alors, je n'ai pas la réponse. Et c'est vrai que c'est une question de sécurité juridique, ça fait un peu peur à tout le monde en interne de prendre la décision d'une incompatibilité. C'est vrai que moi, je vous rejoins sur l'interprétation que vous faites de la loi, mais c'est vrai qu'elle est quand même curieusement tournée. Lorsque l'avis du référent n'a pas permis de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la haute autorité. Il n'y a pas de possibilité. C'est quand même assez... On a l'impression qu'elle ne peut pas refuser l'autorisation sans avoir préalablement saisi la haute autorité. Oui, sauf que c'est lorsque le référent déontologue n'a pas permis de lever le doute. Donc, c'est à l'autorité hiérarchique de savoir si elle a un doute ou pas. Et souvent, nous, on a des autorités hiérarchiques qui n'ont aucun doute sur l'incompatibilité. Donc, on est saisi d'un projet finalement où la décision aurait dû être prendre sans nous saisir puisqu'il n'y avait pas de doute, mais par sécurisation et pour se rassurer, on est saisi. Ce qui, encore une fois, nous, on ne voit pas comme quelque chose de problématique à ce stade. On comprend parfaitement, c'est extrêmement dur. Et surtout, pardon si je suis un petit peu longue, mais on remarque aussi qu'on est parfois un petit peu instrumentalisés. Parce qu'en fait, parfois, la situation déontologique de l'agent cache des problèmes soit d'ordre politique, soit d'ordre qui n'ont rien à voir avec la déontologie, mais qui sont des conflits de personnes. Et nous, on se retrouve un peu mis entre l'autorité hiérarchique et l'agent pour essayer de se prononcer sur quelque chose où il est évident qu'on n'a pas tous les éléments parce qu'il y a un problème en interne. Et ça, c'est vrai que c'est assez compliqué pour nous parce qu'on reste une autorité externe, qu'on a besoin de pouvoir se reposer sur la collaboration de l'agent de l'autorité hiérarchique. Et parfois, on a pu observer, alors ça reste marginal, heureusement, mais on a pu observer qu'on se retrouvait dans des situations assez complexes. Mais vous en avez aussi parlé, vous tous, en tant que référent déontologue, ça nous arrive, nous aussi, de sentir qu'en fait, on ne parle pas de déontologie et on attend de nous finalement la résolution d'un conflit personnel ou la résolution d'un problème éthique beaucoup plus large. Voilà. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident cette position qu'on a vis-à-vis de l'administration. Bon, je me retiens de poursuivre et de rebondir, c'est vraiment passionnant ce débat, mais je crois que c'est Mélanie Legrand, je ne vois pas le nom en entier là sur l'écran, mais qui a demandé la parole en premier, Madame Legrand. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Merci Élise. Je voulais simplement intervenir rapidement pour vous partager un retour d'expérience qui est le nôtre au sein de la métropole européenne de Lille. Donc, vous l'avez bien compris, nous avons internalisé la fonction de référent des autologues au sein de la métropole en y adjoignant des qualités quand même d'indépendance, d'autonomie, de confidentialité et tout ce qui va bien pour entourer l'exercice dans les règles du référent déontologue. Nous avons, au sein de la métropole, décidé d'aller un petit peu plus loin que le texte de loi. Le fait d'avoir la fonction internalisée a très clairement favorisé cela. Nous avons décidé notamment que sur le contrôle déontologique avant nomination du DGS, des DGA, enfin, en fait, toutes les personnes qui sont assujetties au contrôle avant nomination, hormis le référent déontologue. Donc, pour le contrôle avant nomination, pour le contrôle du cumul d'activités s'agissant des activités de création de reprise d'entreprise et pour les cas de reconversion dans le secteur privé, nous avons opté pour, en fait, la saisine systématique du référent déontologue et pas uniquement en cas de doute sérieux. Donc, pour tous ces cas-là, en fait, bon, alors, je mets le contrôle avant nomination un peu à part parce que ça ne concerne qu'une catégorie d'agents, mais pour les autres cas, donc, le cumul d'activités création de reprise d'entreprise et contrôle après cessation des fonctions, dans tous les cas, on a une première, la direction des ressources humaines assure un contrôle de premier rang, mais vient de manière systématique derrière le contrôle réalisé par le référent déontologue. Et ensuite, la décision de l'autorité territoriale est prise sur cette base-là. Et par ailleurs, si nous devions être amenés à saisir la haute autorité en cas de doute sérieux du référent déontologue, ce serait a priori chez nous plutôt le référent déontologue qui saisirait la haute autorité. Alors voilà, on va un peu plus loin que le texte de loi, mais disons que pour positionner la déontologie en interne et pour donner toute son ampleur à ce rôle, à cette fonction de référent déontologue, on a choisi de systématiser sur ces cas précis la saisine du référent déontologue. C'est ce que je voulais vous indiquer. Merci. Merci beaucoup, madame. C'est vraiment intéressant comme pratique et c'est vrai que c'est l'un des avantages de l'internalisation. Finalement, on peut systématiser le contrôle. Voilà. Non, je me tais. CDG83, je n'ai pas le nom. Pardon. Pardon, oui, excusez-moi, vous voulez répondre directement, madame de Tonac ? Non, en fait, c'était juste, vous avez dit que dans ces cas-là, le référent déontologue saisissait lui-même, c'est ça ? Si j'ai bien compris. Oui, c'est ce qu'a dit madame Legrand. Alors, on n'a pas encore eu de cas. Je vous avoue qu'on n'a pas encore eu de cas où un doute sérieux est subsisté à l'issue de l'analyse du référent déontologue et donc nous n'avons pas eu à saisir la haute autorité. Donc, pour l'instant, je parle d'un cas d'école, mais effectivement, on ne sait pas qui signerait le courrier de saisine de la haute autorité. Ça serait peut-être quand même le président, mais les éléments, j'imagine, seraient préparés à tout le moins par le référent déontologue. C'était juste ça, en fait, comme la loi assez claire sur le fait que c'est l'autorité hiérarchique. Je pense que par sécurité, il faut toujours mieux qu'il y ait un petit courrier de l'autorité hiérarchique, même si évidemment, la plupart du temps, les dossiers qu'on reçoit sont instruits par les DRH, par le référent déontologue, etc. Mais voilà, pour des soucis de barrière de recevabilité, il vaut mieux quand même joindre un courrier de l'autorité hiérarchique. Tout à fait. Surtout qu'il faut, en fait, encore une fois, l'appréciation de l'autorité hiérarchique. Nous, on va de plus en plus considérer que c'est une pièce qui conditionne la recevabilité. Il faut un moment que l'autorité hiérarchique nous dise voilà pourquoi j'ai un doute sérieux. Parce qu'on ne le fait pas pour l'instant, mais c'est quand même comme ça que le texte est agencé dans sa répartition des compétences. C'est qu'on sort de la compétence de l'autorité hiérarchique quand elle est bloquée, en fait. Et c'est vrai que là-dessus, je pense que ce que je disais, c'est du moyen terme, peut-être, mais on risque de se montrer un tout petit peu moins indulgent au fil du temps sur la recevabilité des dossiers. Entendu. Je ne veux faire peur à personne. Non, 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 non. Je suis désolée parce que les débats sont passionnants, mais il est déjà, on a déjà dépassé 16h30 et c'est les... Madame Cézanne, d'après le programme, devait justement conclure le colloque à 16h30. Alors, je vais prendre très rapidement les dernières questions. Je crois que c'est CDG83, pardon, j'ai oublié votre nom, je prends l'ordre dans lequel ça apparaît. Alors, c'est Sophie Delpierre. Sophie Delpierre. C'est début à Lyon et à Paris. Moi, je voulais juste... À Paris, à la HATVP. Oui, on rencontre de la HATVP. Toujours les mêmes. Je voulais rebondir sur le fait que, oui, nous, au CDG83, on assume complètement d'être instrumentalisés par les collectivités quand elles n'osent pas dire non à leurs agents. on sait qu'on assume ce rôle-là. Nous-mêmes, par contre, on essaye un petit peu aussi de faire jurisprudence entre guillemets et de ne pas trop vous faire saisir si on pense que le refus ne pose pas de doute. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, nous, personnellement, on exige effectivement que la collectivité territoriale nous explique pourquoi elle, elle a un doute sérieux parce qu'effectivement, parfois, il y a des faits qu'on ignore et que l'agent ne va pas développer dans sa saisine et qui, franchement, conditionne l'avis qu'on va rendre. Et c'est vrai qu'on a pris modèle sur les avis de la HATVP pour à chaque fois bien conditionner en disant par rapport aux informations qu'on nous a données et on est assez transparent pour bien dire on nous a dit ça donc nous, on répond par rapport à ce qu'on nous a dit. Voilà. Et après, on met toutes les réserves que vous mettez à la fin. C'était juste ça. Est-ce que je prends une question ou est-ce que Madame de Tonac ou Madame Littou vouliez répondre ? Non ? Prenez peut-être une question. Oui, OK. Je crois que c'est M. Beaufils et ensuite, ça sera M. Blondeau. M. Beaufils ? On ne vous entend pas, le micro n'est pas désactivé. Voilà. Merci. Merci. Je vais être très rapide. Simplement pour dire que lorsque je suis saisi au titre de la loi de 2019, je renvoie toujours l'employeur à sa responsabilité. C'est lui le premier responsable. Donc, pour rassurer nos collègues de la haute autorité, moi, je ne conclue pas mes rapports en dégageant sur une responsabilité haute. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors ça, c'est mon expérience et mon vécu. Moi, je fais mes avis comme j'ai appris à les faire, enfin, comme j'ai appris à travailler à la cour, c'est-à-dire qu'ils font tous au minimum dix pages, avec des considérants, avec des considérants, avec un avis du déontologue et avec des références. Donc, c'est du solide et j'aimerais qu'ils soient traités comme tels si jamais ils devaient monter à la haute autorité. Terminé. Le suivant. Merci. Merci, M. Popis. Sauf si Mme De Tonac ou Mme Itou veulent réagir à chaud. Oui, juste non, mais c'est vrai que sur ces avis extrêmement détaillés et motivés, c'est très bien et quand mes collègues qui sont chargés du contrôle reçoivent ces avis dans le cadre des procédures de saisine subsidiaire, ils sont très contents mais il faut savoir qu'aussi, parfois, malheureusement, on a reçu des avis de référends d'ontologue qui étaient très lacunaires, malheureusement, qui faisaient, par exemple, juste trois lignes dans un aigle et c'est vrai que ça aussi, ça peut poser un peu problème mais c'est une difficulté. Je ne voulais froisser personne, par ailleurs, M. Beaufis, nous avons énormément d'avis de référends d'ontologue qu'on lit avec passion et intérêt et où on n'a plus rien à faire, donc c'est génial, mais c'est vrai que comme le dit ma collègue, ce n'est malheureusement pas le cas de tous les avis qu'on voit passer dans les dossiers et certains, c'est vrai, c'est un mail de trois lignes qui dit saisissez la haute autorité. Donc, on est obligé quand même d'alerter à cette journée sur le fait que pour l'instant le statut de référent d'ontologue et sa formation présentent quelques inégalités encore d'une administration à une autre. Oui, et puis on peut penser qu'il y a certains référents d'ontologue qui ont été aussi nommés très récemment qui mettent du temps un peu à assumer déjà les fonctions de conseil ou d'avis confidentiels et il y a en plus ces nouvelles fonctions sur les contrôles d'ontologie qui peuvent être ou peut y avoir une difficulté aussi d'appropriation de ce dispositif qui, il faut le dire, est assez complexe et comme l'a dit ma collègue, la loi a été parfois un peu mal résigée et il y a sur certaines notions un peu un flou. C'est vrai que ça peut être difficile pour certains référents d'ontologue de jouer ce rôle d'appui à l'autorité hiérarchique. C'est vrai que c'est des situations qui existent encore mais on peut espérer que dans les prochains mois aussi les référents d'ontologue et les autorités hiérarchiques vont pleinement assumer ce nouveau rôle tel que l'a voulu le législateur. Alors sans plus tarder je passe la parole à M. Blondeau. M. Blondeau. Merci Mme Untermayer-Cardeau. Très rapidement parce qu'effectivement la journée se termine très rapidement l'exemple donné justement par Mme Legrand ma collègue montre bien j'insiste en faisant un petit clin d'œil à M. Beaufis qu'on peut être à la fois en interne indépendant autonome et impartial. Ça c'est le premier point. Deuxième point le but de la législation qui a été créée ce faire en ma part c'est justement de décharger la HTVP donc faisons confiance aux référents d'ontologue formons-les sensibilisons-les que ceux-ci et celles-ci accroissent leurs connaissances leurs compétences par des formations par des journées comme celles-ci qui sont très bien organisées mais faisons confiance. Le but du jeu ce n'est pas de saisir systématiquement la HTVP à chaque fois qu'on a un doute sérieux sinon on ne s'en sort plus. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point c'est le principe du contradictoire il s'applique et on le pratique aussi tous les jours. Lorsqu'on rend avec mon collègue des avis de référents d'ontologues on reçoit régulièrement l'agent on reçoit le management on reçoit la DRH donc l'avis croisé comme le connaît bien aussi monsieur Beaufis en tant qu'ancien magistrat financier on le fait et on le fait aussi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce que Madame Neto vous voulez réagir ? Oui, je voulais répondre très brièvement sur plusieurs questions sur le chat de discussion sur les formations pour les référents d'ontologues ou même pour les agents et les élus. Il faut savoir que moi je suis responsable des études et des partenariats donc c'est aussi une de mes prérogatives justement de développer cet aspect formation de la haute autorité mais c'est vrai qu'on fait aussi avec les moyens qui nous sont envoyés on est deux agents à plein temps sur cette partie-là mais oui on est très régulièrement sollicité par des administrations des collectivités pour faire des formations spécialisées donc n'hésitez pas à nous contacter et on étudiera avec plaisir votre demande mais sur l'idée de formation labellisée c'était aussi un des projets de la haute autorité à plus long terme de pouvoir dispenser beaucoup plus de formation et bien je pense que on pourrait encore continuer longtemps c'est une procédure toute neuve et un système qui se met en place donc il faut résister je crois qu'il est il est l'heure de céder la parole à madame Cézon en tout cas un immense merci à madame De Tonac et à madame Litu pour leurs interventions vraiment je pense pouvoir parler au nom de tous les référents déontologues qui sont présents dans cette salle ces échanges sont vraiment très utiles pour les référents que nous sommes parce qu'on a besoin de savoir comment ça se passe pour être en mesure de s'adapter à vos exigences d'expliquer aux agences ce qui les attend ce qui se passe voilà et donc pour ma part je tire beaucoup de j'ai appris beaucoup de choses qui me seront très utiles pour l'exercice de mes missions donc vraiment un grand merci merci Sous-titrage ST' 501